La liste des joueurs convoqués par le manager sélectionneur de l'équipe Fagnon du Cameroun, Rigobertson Banak, est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion publique. L'absence de certains joueurs cadres de la dite sélection continue d'alimenter les débats dans les chaumières. Durant toute la période des compétitions que nous avons vécues avec Son, il nous a toujours surpris quelque part. Mais si aujourd'hui il a mis les ténors de côté, on ne sait pas pourquoi. Il est le seul à connaître son secret. Certains Camerounais amoureux du ballon rond pensent plutôt que l'initiative du patron du banc de touche des lions indomptables est à saluer et peut porter des fruits à court terme. C'est lui le chef du bateau, c'est le capitaine. Et c'est pourquoi les ténors ne sont pas la mer. Même quand je m'en tiens à ces explications, Vincent doit jouer au mois de 7, tu peux m'outiller qu'il n'est pas tout à fait à 100% en question physique. Et le cas Ounana, il a dit bien qu'Ounana sait quoi faire pour revenir dans les lions. Donc on espère simplement qu'il est responsable de l'équipe qui l'a mis sur pied. Bien que de bons résultats restent très attendus, d'aucuns pensent qu'il est toutefois nécessaire de laisser le coach poursuivre son aventure. Pour moi, la mise à l'écart de certains ténors de l'équipe nationale, c'est pour juste une manière pour Rigobertson d'amener une autre vision du football camerounais. Parce qu'on a cette appréhension que notre équipe ne joue pas un jeu à l'échant, comme on a vu dans le temps avec les Rigobertson, les Kalankongo, les Samuel et Tofis. Donc on veut retrouver cette institution-là. Et pour amener cette institution, il faut d'abord partir dans les racines cherchées, au fond, des jeunes qui veulent apporter du dynamisme et qui veulent vraiment porter et mouiller le maillot du Cameroun. Actuellement, les yeux des Camerounais sont rivés vers les Etats-Unis, où le Cameroun affronte le Mexique, à Namical, ce 10 juin 2023, au petit matin.